... Alors, est-ce que tu peux nous dire ton nom, ton prénom, ta date de naissance et où tu es né ? Moi, je m'appelle Georges Cadoudal, je suis né à l'Estolette, à Magoire, à Moulins et une tourbière aussi pendant la guerre, enfin plein de choses. Et à Couverts aussi, j'ai fait plein de métiers. Il y en a 18, ça. Et le 19 juin 1929. Donc, bon, je suis assez âgé maintenant, quoi. Voilà. Et je sonne toujours un peu. Voilà. Qu'est-ce que tu as fait dans la vie ? Beaucoup de choses. J'ai d'abord fait un agriculteur avec des chevaux, tourné la terre avec des chevaux, semé avec des nongles à la herse, enfin, étalé la terre avec la herse, semé à la main, semé avec des semoires à chevaux. Et assez tard, après, on a acheté un poni, un tracteur poni, très tard. Déjà, il y avait d'autres qui avaient des tracteurs fermales, les Renault et autres, déjà. Donc, j'ai fait ce métier-là. Et après, j'ai fait tourbier, parce que pendant la guerre, on allait réquisitionner notre tourbe pour... parce que le charbon du Nord ne revenait plus. Donc, on... On a... On sait que mon père a dit, on va exploiter. On était six enfants. Plus, il y avait plein de gens autour qui nous donnaient un coup de main, qui étaient payés, quoi, pour le faire. Et on s'est fait la tour sur le terrain. Et on retournait la tour. Et on cubait la tour. Et à Guingamp, on avait un type qui avait un gazogène, un camion gazogène, et qui pouvait mettre 10 mètres cubes. La tourbe n'est pas très, très lourde. C'est-à-dire, c'est assez classé, mais elle a quand même assez... assez souple. Sèche, bien sèche. Et on a voyé ça, surtout chez les curés, parce qu'on était très bien vus par les curés. Il y avait quand même des idéals standards, des chaudières. Mais ça, on crassait quand même pas mal. Il y avait pas mal de suie, de suie à l'intérieur, quoi. Il mettait un peu de bois avec la tour pour... parce que du charbon, il n'y en avait plus. Voilà. Et donc, j'ai fait ça. Et après, j'ai fait agriculteur pendant un bon moment, à la maison. J'étais à l'école, mais j'apprenais pas trop, trop bien. Donc, dans la troisième, j'ai quitté. Et j'ai fait, après, des poussins, d'un jour. Des poussins, on a commencé à faire du... dans les premiers, hein. À faire l'industrie du poussin. Et maintenant, il faut voir ce que c'est, maintenant. On faisait les poulaillers nous-mêmes, en bois. Il y avait des toits avec du carton bitumé. Voilà. C'était vite fait, hein. Et on allait à la scierie, on coupait un arbre. Sur mes parents, il y avait des beaux fûts d'arbres, de chênes. Et donc, on coupait les arbres en planches, selon le poteau, selon les besoins. Et on faisait ça à toute vitesse, hein. Avec des pointes, et puis des vis, et des quatre rues. Et on a fait les poussins. Et alors, au début, on surveillait les poussins la nuit, et tout. Pour pas qu'il y avait des éleveuses à charbon. Après, c'est devenu électrique, il y a gaz, quoi, évidemment. Et à l'époque, c'était à charbon. Et donc, et après, j'ai fait pendant une dizaine d'années à couvert, c'est-à-dire des poussins d'un jour. On avait, dans un bâtiment, des gros armoires spéciales pour mettre des oeufs. Et on mettait dix coques, un coque pour dix poules. Pour que ça fasse du poussin, d'un poussin, quoi. Autrement, ça faisait pas de poussin, ça faisait pas de coque. Pour le germer, quoi. Et c'était trois semaines exactement. Et alors, il y avait le couvoir, où à 37 degrés, 5, avec un peu d'humidité. Et après, il y avait l'éclosoir. Quand les poussins commençaient à sortir, on mettait sur une lumière pour voir ce qui était clair, comme dans le tas. Il y avait, sur cent, il y avait peut-être une dizaine, une quinzaine de clairs. Alors, on les mettait de côté. Et qu'est-ce qui se passait ? Il y avait un pâtissier qui passait pour les ramasser. J'étais déjà un peu aigre, mais j'étais pas pourri encore. Il y a eu un scandale, il y a eu un énorme scandale à Gagnon, ou autour de Gagnon, à ce sujet. Ok. Et donc, une fois que tu as fait ce métier-là... À un moment donné, les poulaillers étaient arrivés tellement grands, qu'il fallait toujours augmenter, augmenter, augmenter. Et mon père a dit, non, on va arrêter, parce que c'est prendre des risques énormes. Et il y en a qui faisaient faillite, et d'autres qui gagnaient beaucoup, bien leur vie, quoi. Ça dépendait, la clientèle qu'ils avaient autour, le sérieux de la clientèle, et le sérieux de l'aliment aussi. Parce qu'il y a des aliments avec des antibiotiques, évidemment, à partir que tu as 500 poussins groupés comme ça, t'es obligé de mettre des antibiotiques toujours, actuellement encore, il ne faut pas se faire d'illusions, quoi. Voilà, donc on a fait ça, et après, j'ai essayé de vendre avec un producteur des dames, de producteur aux consommateurs, en passant par un boucher. Je vendais des rôties, je suis le premier à faire des rôties dames. Avant Magadur, avant, avant, comment il s'appelle, Guilomar, du Morbihan, là. Et avant, évidemment, celui de Châtelard, comment il s'appelle, je connais lui. D'où ? D'où ? Oui, et en plus, j'avais un sonneur de Guilomar, le copain, Guilomar qui était marié, sa fille était marié à Pierre Louvain, des fils en plus. D'accord. Donc, on s'arrangeait bien, mais on ne parlait pas d'affaires, quoi. Voilà. Et après, je cherchais une ferme dans le Morbihan, partout, à Mélenchon, un peu partout. Il y avait toujours un problème, quoi. Soit la fille ne voulait pas, soit elle voulait garder, et ainsi, et ainsi de suite. J'ai essayé même à Saint-Nicodème, aussi. Et puis, je suis tombé ici, un gars qui ne pouvait pas cautionner, et je suis tombé ici par la SAFER. Mais bon, la SAFER n'a pas servi à grand-chose, elle m'a retiré un million de francs, quoi, c'est tout. Pas grand-chose. Et puis, on a quand même regroupé un peu les termes, mais pas beaucoup. Et je me suis dit à faire des vaches, et après, à faire des moutons. Voilà. Et j'ai fait des moutons pendant une vingtaine, trentaine d'années, quoi. Voilà. Et après, en retraite. Et après, en retraite, oui. Mais j'ai toujours gardé quelques moutons et gardé une vache pour faire mon beurre, mon lait, pour ne pas... Vous n'avez pas beaucoup de sous. pour ne pas acheter dans les supermarchés. Les supermarchés pouvaient crever avec moi. Ah oui. Ah, ils pouvaient crever. Si tout le monde avait fait comme moi, il y aurait eu des gens dans les villages, il y aurait eu de la vie. Et non, non, les politiques sont partis sur la concentration urbaine à toute vitesse, toute vitesse, en faisant des HLM de plus en plus haut, avec des problèmes que ça cause. Déjà, les poussins regroupés entre eux se bouffent entre eux. Ils se bouffaient. Et les poussins se défonçaient entre eux. Alors qu'est-ce que c'est en ville ? Les humains, les humains, c'est encore pire quoi. C'est encore pire. Évidemment, ils sont toujours là. Les psychos qu'il y a, les socios qui sont là, c'est des nuls quoi. Archi-nuls. Et comment tu es arrivé dans la culture, le monde de la musique ? Avec mon oncle qui était déjà en 1920, il faisait partie de l'Union Régionale Bretonnée. Une vendeuse de Régionale Bretonnée. Il y avait plein de gens, Tachy Lofrenou et autres. Et l'abbé Perrot et plein d'autres quoi. L'abbé Palère Bien, il n'y était pas encore. Comment il s'appelle que j'ai vu ? Moi, Sarzeau en 1948. Il était du maugé à Sarzeau en Dillunan. Le directeur de Dillunan. C'est ce qu'on s'appelle déjà. Ah si, Dillunan, il est connu. C'était un oncle à Mélinaire. Et les fils travaillaient chez Mélinaire. Mais tout le monde a travaillé chez Mélinaire. À l'ancivel, à l'épicére et les poulets chez Mélinaire. Ma femme est rentrée en Bretagne chez Mélinaire. Elle était secrétaire de Dillunan. Mais elle n'avait rien à foutre quoi. C'est Mélinaire qui commandait. C'était le patervalier de la outrance quoi. Et tu as commencé par la cornemuse ou par autre chose ? La cornemuse tout le temps. J'ai commencé avec mon père en 1945. Tout de suite après la guerre. En fait les mouvements autonomistes s'étaient remis à faire de la culture. Parce qu'ils pouvaient plus cher de la politique. Tous ils sont remis à faire quand on regarde bien visuellement. Moi j'étais à cette époque-là. Mais non, les gens ne disent pas ça dans les bouquins. Dans les bouquins ils disent autre chose. Mais ils sont faux les bouquins. Ils parlent de trois-quarts les bouquins. Ils parlent de la musique en couple ? Du bagable plutôt ? La musique en couple ? Mon père en faisait les kermesses autour de Maguire. Kermière, Kermière. Ils ont dansé quelques dons à Saint-Nicodème. En 1948 à Saint-Nicodème. Ils avaient formé un cercle à Saint-Nicodème. Et alors il y avait... Comment il s'appelle ? Ah ! Il y a une chanteuse de... Son père, son père, de Trémagathe. Lui il dansait fange ficelle en fait. Il ne faisait pas du ficelle. Il faisait la fange et il levait le pied droit jusqu'aux fesses. Voilà, c'est du fange, ce qu'on appelait une fange ficelle. Parce qu'il ne savait pas faire le ficelle. Mais il fallait lui dire parce qu'il était prêt à se castaglier quoi. Ouais. Et après tu as joué aussi dans un bagable ? J'ai joué dans le bagable... La Kevren Rostrein. La première Kevren qui a été créée en Bretagne. C'est pas celle des cheminots de Carré. C'est Kevren Rostrein. Avec Ponton Flamme, Jaume Noël. Moi, Teddy Ligabel justement dont on parle. Sa fille est mariée à Pierre Lou. Et plein d'autres. Et on faisait une répétition à Rostrein derrière la vieille mairie de Rostrein. Il y a une salle d'ailleurs, j'ai fait un truc pour une émission quoi. Là aussi derrière. Et moi j'arrivais en vélo en caoutchouc plein. Parce qu'on n'avait pas encore des chambres à air. Le circuit n'était pas bien. Mais alors en caoutchouc plein, il y a un endroit où c'est collé avec un bout de fil de fer. Ça faisait sec, 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 sec. Descends doux à rouge. Je venais par l'Henri 20, Plunier de Quintin et puis j'ai Rostrein quoi. Et puis j'arrivais le premier encore aux répétitions. Je faisais 20 kilomètres quoi. Avec un vieux vélo pour vite quoi. Et alors là on répétait les... Kevren Rostrein. Et il y avait un sonneur, le Maut Cycle. Il faisait Cycle route à Rostrein. Mais il réparait les bicyclettes quoi. J'aime la camasse un peu quoi aussi. Et alors lui c'était le batteur mais il n'avait qu'une caisse claire. L'air en cuve là. C'est tout ce qu'il y avait comme batterie à l'époque là. C'était en... 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 En 47. Je ne sais plus trop. Et vous saignez quel répertoire ? On faisait les airs du coin hein. Euh... Enfin ou là... Je ne sais pas moi. Les... Les quantiques du coin. Euh... Les... Les... Les airs du coin qu'on ne fait plus beaucoup hein. Mais nous on le fait avec Renari parce que j'ai tout un répertoire dans ma tête quoi. Ok. Et... Cette notion qui nous intéresse nous de... De Fanches ou de Terroir Pline. Comment toi tu l'expliques ? Euh... D'où ça vient ? Et... 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 Qu'est-ce que c'est ? C'était pour définir... Quand ils allaient au marché... Euh... Les gens allaient au marché... Ah... Et... Et... Ils sont franchés où ? Ah... Ah... C'est... C'est le réin là. Regarde là. Ça c'est que les ficellés où ? Ça c'est que les ficellés où... Les ficellés où... On est tirés sous le dernier dessous quoi. Tu vois ? C'est comme ça que... C'est... Le langage... Se... Perpétuait. En fait. Il y avait... Et... Plein d'autres gros mots... Évidemment. Mais pas... Pas... Pas méchant quoi. Il y avait des bagarres quand même. Mon père a été à Campostal en 1912 ou 13. Euh... Et en face il y avait le marché aux cochons. Et il y avait des sonneurs de Gemini qui venaient sonner. Les... Les frères Nouveaux et compagnie. Tu sais les Nouveaux... T'as... 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 J'ai des enregistrements des Nouveaux moi aussi. Ouais. Ok. Les Nouveaux et puis d'autres hein. Je m'en rappelle plus trop lesquels. Il y avait les Guéguens aussi de... Bon sonneurs. Mais c'était pas de très bons sonneurs. Ouais. Des vidéos quoi. Les... C'était pas mal d'après mon père qui faisait de la musique dans une harmonie à Campostal. Euh... Donc il faisait... Lui il faisait de la musique. Il jouait du baryton. Tu sais le... Le... Comme la base, le baryton. Il y a plus... Asso. Enfin il y a un peu tout. Tout jouait. Et puis il avait ces... 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 Ces partitions. Sur un... Il y a une raison de... Tu sais... Ce... Ce truc en cuivre. Devant lui. Donc il connaissait déjà des aires. Et les aires évidemment du Tombaïa Rostrein. Et Tombaïa Rostrein. Non, non, non. On a fait du diamant. Et vous êtes spécialisé dans des... Dans des danses... Sur la danse Pline. Il y avait des tubes, des aires... Oui. Nous... Après... Après on s'est lancé avec Daniel Philippe. Euh... Mais on a... 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 On a fait du ficelle. Et on a intercalé le Pline et le ficelle. Et on a gagné à chaque coup. On a gagné quatre fois. Et là on brasse. Mais on bossait aussi quoi. Parce que les autres... Il y en a qui ne bossaient pas. Et puis... Ils n'étaient pas très très frais en... En démarrant le concours. Et pourquoi vous intercaliez du ficelle et du Pline ? On intercalait une année. Ah oui. Et puis... Voilà. Et... Et en soixante... Je crois que c'est la dernière banque qu'il y a eu. Son accident était négolant. On a fait du Pline. On a amené les frères Morvan et tout le monde. Et tout le monde est venu avec nous. Avec le costume de Vauvriac. Un costume... Recapé par Creston. Que Creston... Pas Vauvriac. Il n'y a pas de costume. C'était un... C'était un habit de trois pièces quoi. Avec le juillet... Le chapeau... Un peu... Chacun mettait son chapeau à sa manière quoi. Voilà. Ça pour nous quoi. Mais... Il n'y avait pas de costume. Donc il n'y a toujours pas. Maintenant ils ont repris la mode... 1900 en fait quoi. Alors que nous on avait fait un costume... Fait par... Par notre... Le... Le... Celui qui fait les chemises Dolmen. Il avait ses coussets... Ses côteliers assis comme ça sur une table. Et des blavards comme c'est pas possible. Puis il fallait donner des mesures. Puisqu'on n'a pas tous le même... Corpulence. Donc il fallait montrer aux gars à peu près. En gros quoi. Tu sais le temps... Il y avait une... Une trentaine de costumes à faire quoi. C'était le boulot. Ouais. Et déjà on était payé par Kendach. Euh... Quand on était... On est arrivé à Kendach en première catégorie. On nous en est... Et là on s'est mieux payé évidemment. Plus tu montais, plus tu étais mieux payé par Kendach. Voilà. Donc c'est ça... C'est par là que le Pline s'est introduit. En fait c'est par le folklore mis sur le terrain quoi. Autrement les gens dans les champs, dans le Pline. Euh... Le patron de... Quand on tirait les patates surtout. Les autres... Pas. Mais... Quand on tirait les patates oui. Et des travaux lourds dans les champs. On relâchait les Utamagas. Les betteraves vous faisaient pas. C'était surtout les Utamagas parce que vous étiez sûrs d'avoir une récoute. La betterave j'ai fait bien fumée le terrain quoi. Il est propre quoi. Il est bien... Il est bien vigné quoi. Et... Et là... Et... Et là... On головait... On... On... On levait... A... 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 Est le patron qui disait ça. Et alors les... Il y avait que les mecs qui dansaient quoi. La... Les filles et les applaudissait... As une naufaine mais... Et donc les mecs ils dançaient leurs chabots remplis de terre. Et évidemment, leurs pieds sales, ils n'avaient pas de chaussettes, au moment des passasses, on ne mettait pas de chaussettes. Tandis que les femmes avaient des chaussettes et des trucs, n'avaient pas enlever leurs trucs pour danser. Elles suivaient le moment, et puis évidemment, les premiers, on lui donnait le gros morceau, et puis après, les autres prenaient quand même. En quelle année à peu près ? Je ne sais pas, ça peut être en 1910 ou 1920. Peut-être plus tôt, je ne sais pas trop. Donc plutôt les hommes à danser ? Oui, les plus hommes, oui. Et à l'enrival, moi j'ai organisé un truc en 50, je ne sais plus quelle année, c'était en 48 ou 50. Il y a la mère Bertrand qui est arrivée, mais je ne t'ai pas occupé à la mère Bertrand, moi je t'ai occupé avec mes danseurs, et ils commençaient à se bagarrer entre eux. Quelqu'un m'a dit, elle a chanté, mais avec un micro, alors évidemment elle ne chantait pas devant le micro. Et puis là, elle prenait des bonnes soupes quoi. C'est comme avec les frères, j'ai été trois ou quatre fois, moi à Poulogne. Ils ne faisaient que du cande à l'iscande à l'époque, pas de danse quoi. Ils faisaient une danse après le cande à l'iscande, là ils repassent. Etienne et moi, on a été deux ou trois fois au cande à l'iscande, alors c'était l'organisateur. Et puis ils faisaient de la pub. J'ai même dit, je repasse. Donc, on va faire passer Catherine Gouane, parce qu'elle mettait un peu le temps quoi. Arrive vers la fin, la fin, je ne sais plus, que t'as touillé, peut-être, peut-être, peut-être. Donc, on va faire passer au premier. Et nous, on sonnait un morceau de temps en temps. Et Noïse, Abelard, plein de trucs quoi. On avait déjà des reportages de mélodies, on ne faisait que des mélodies là. Pas des cantiques, des mélodies. Et peut-être que quelqu'un marche ? Non, toutes étaient des mélodies. Et à la fin, on rangé les pièces dans la salle en face de chez Vitré. Elle est foutue en l'air, maintenant. Mais la salle, elle a servi de boîte de nuit, elle a servi plein de trucs. Et alors, comment qu'ils avaient l'eau ? Ils sont venus enregistrer, comment ils s'appellent ? Les climaires, les radios climaires, là. Comment ils s'appellent ? Les deux meneurs de radios climaires. Pierre Rouen. Pierre Rouen. Élias. Hein ? Élias. Élias et Pierre Rouen, qui étaient plus intéressants que l'Élias. C'était un bavard. C'était un casse-pied à table le soir. Un casse-burette. Il savait tout. Il n'avait pas besoin d'y discuter. Il savait tout. Il savait tout. Pierre Rouen, qu'il était professeur à la Fac de Rennes. Je ne sais pas pourquoi. Mais il était beaucoup plus posición et beaucoup plus intéressant. Il n'a jamais écrit de choses importantes, parce que Pierre Plotard a écrit ses racontards du Pays du Loulin. Il a été contré d'ailleurs un peu par le poète de gauche. Vous aviez Graal ? Oui, oui. Et quand vous sauniez du pli, vous aviez le ton fin, balle ton double, comment c'était organisé ? Non, il n'y avait pas de tombe simple, pas de tombe. Et puis on faisait le balle. On faisait tourner un peu pour le balle. Mais ça, c'était un arrangement pour le cercle. Les gens ne faisaient pas ça. Et on ne tombait pas sur le pied droit, on laissait en l'air et on partait sur ce pied-là. Parce que maintenant, ils tombent comme des fous sur le pied droit et ils cognent. Et c'était du pli que ce n'était pas du... Le pli, le balle qu'ils font, c'est un balle un peu loupé. Et le pli qu'ils font aussi, ce n'est pas du pli. Je ne sais pas, c'est du... Quelle différence il y a entre ce que vous faisiez avant et ce que vous faisiez avant ? C'est une danse-croise, on faisait le plus bas du temps. D'accord. Et une danse-plombie qui est une danse-croise de l'amélioré. Une danse-plombie. Voilà. Avec le petit... C'est des trucs de parles, de rondes, de même... Tandis que le pli ne... Je n'ai pas bien expliqué, mais c'était le bas qui bougeait. Le haut ne bougeait pas, c'était bloqué. Donc les mecs... Et si c'était un mec mal bâti, il arrivait... Toi, tu joues le grand ! Toi, tu ne restes pas là ! Pour les concours ! Je dis ! À part d'un peu de... De Joday, il y avait le fameux concours. Il y avait une espèce de concours de pli, mais... On n'a jamais fait en réalité beaucoup. Moi, j'ai commencé à faire des trucs comme ça, quoi. Et puis mon oncle aussi, à Saint-Lorgan, Il y avait des petites blettes de rien du tout. On a fait plein de choses. Il y avait des bons danses de pli, mais... Pas beaucoup, mais il y avait des très bons danses. Mais après, c'est... C'est plus ça, quoi. Maintenant, quand on voit les dents, c'est pas mal, hein. C'est... Quand une ronde, grande, ronde tourne... C'est collectif, quand même, quoi. Et... Comme tous les dents se ressemblent, quoi. C'est très collectif, quoi. Ouais. Par contre, il y en a qui font des tourniqués. Alors là, c'est le merdier complet, quoi. Et il y en a, ils peuvent en s'empêcher. Il y avait une espèce de meneur, là, à la cour. Et alors, il y a eu, à un moment donné, on avait fait croiserade. Euh... On avait dit, on danse que les danses du pays, quoi. Il y a le cercle de la Trinité Langonnette qui est arrivé. Et je ne sais plus comment... Celui qui s'occupait des bêtes à la Trinité Langonnette, là. Je ne vois plus. À Tournebrie, là. Tu sais, le fameux restaurant Tournebrie. Je ne sais pas si tu as entendu parler. Où tout le monde picole et le patron, la patronne. Et puis... Et puis les réunions de BRS, on le faisait là. On était sûr, avec Pauline, d'avoir à bouffer, quoi. Même ceux qui n'avaient pas de sous, ils avaient à bouffer, quoi. Ouais. Et alors, euh... Donc, euh... Ouais. Donc, là, 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 ils sont venus à Croise-Arde. Moi, j'ai fait plusieurs fois des fesses noms dans un petit village. Chez Bescot, en Pléloche, quoi. D'accord. Et là, ils avaient une salle des fêtes. Et le gars, ils gagnaient des sous, parce que les gens, ils payaient à boire, quoi. Et ils nous donnaient un peu de sous, disons. Je n'avais pas beaucoup de sous, mais là, ils donnaient un peu de sous. Et puis, euh... Et il y a la Trinité de Langonnette qui est arrivée, en enchant cette danse à elle, quoi. Cette danse du chocon en Breton, quoi. Tu sais, la veine des conneries pareilles. Alors que... Et les gens du coin, évidemment, ils sont assis. Et c'était... Ils l'ont foutu tout en l'air. À moins de deux. Ah, je l'ai engueulé, hein, les mecs. Je ne sais pas. On avait ses copains après, quoi. Mais bon. Ils s'étaient engueulés. Fort. Devant tout le monde. Ils dansaient quoi ? Du pour l'aide ? De la veine ? Non. Pour l'aide, un peu de tout. Oui, un peu de tout, quoi. Ça, c'était l'équipe de la Trinité, hein. Parce qu'il y a celle du bourg de Landonnette et celle de la Trinité. Où il y avait des marchands de tabac. Ils avaient formé un disque. Ils ont fait un disque aussi. D'accord. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est des noms inventés ? Ça représente vraiment quelque chose ? Des entités ? Est-ce que... On dit les krehev et les diehev ? Un krehev. Un krehev. Un krehev. Un krehev. Un krehev, oui. Là où ça débute, quoi. Oui. Oui. Et... Et... Oui. C'est vraiment... On disait plutôt ça. Dans la réalité, les choses. Mais le fan, j'ai plein et... Je suis seul. Je suis seul là ou... Non plus. Je ne vois pas très bien, moi. Et moi, j'avais fait un grand concours de ficelles à Côte-Coravale, le manoir de Côte-Coravale en... En 50... En 60... En 60... En 62... En 63... Et... 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 Alors, il y a... Comment il s'appelle ? Pierre Boudouine. Pierre Boudouine. Et... Qui est du... De... Motreff. Ah ! Alors, j'avais mis dans mon article, promis, « Ne danserons que les gens qui sont au moins depuis un an dans le pays ». Il faut bien qu'ils vivent. On n'allait pas faire venir des gens. Il y avait le gars, le syndicat de FR3, qui était là. Comment il s'appelle ? Il avait un gros pain. Je lui disais, « Très bien. Moi, je ne danserais pas. » Non, 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 non. Il était de gauche. Et pourtant, c'était un mec de gauche, en plus. Non, non. Et alors, j'avais fait des articles pour dire... Et puis, il a besoin de... Mais dis donc... T'as pas mis... T'as pas mis... T'as pas mis Moustoir dans... On est dans le ficelle, nous, hein ? Et il m'a engueulé, hein ? Ah, oui ! Ah, 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 ah ! Bon, j'ai appris, mais... Et... C'était du sérieux, hein ? Ah, oui, oui. Mais... Il chantait. Il chantait beaucoup, je sais. Oui, oui. Les limites étaient assez claires dans ces terroirs-là ? Non ? Pas trop ? Pas trop... Ah, assez claires, oui. Oui ? Oui. Maguire, Pline, par exemple. À Maguire, on faisait pas de Pline, parce que moi, je connaissais tout le monde à Maguire. Depuis 1910... Euh... 1929... Euh... 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 1929... Jusqu'à 1965, j'étais à Maguire. Donc, je vois les têtes, je vois les gens qui dansent. Ils dansaient des Polkas et des Polka Pline, et des trucs comme ça, quoi. Mais pas de Pline dans... Véritable danse, quoi. Et dans, je crois, qu'ils faisaient. Ça, ils faisaient. Mais pas de Pline, non. Et est-ce que dans le pays fanche, ou plus au cœur de l'Henri 20, tout ça, on dansait autre chose que la danse Pline, aussi ? Euh... Polka, Mazurka, Scotty, tout ça ? Oui, oui, oui. On dansait autre chose, oui. Plutôt quelle période ? Après... Après-guerre, plutôt ? Ah, oui. Euh... Après-guerre 70, en fait. Toutes les guerres. Il y a eu des modifications en 70, et 14 surtout. Beaucoup. Et puis alors, l'autre, ici, t'as vu les... les guerres des pays voisins, encore des pays lointains. Brésil, les autres. Après la guerre de 45, quand même. Ouais. Toi, tu as joué des Mazurkas, des choses comme ça ? Ouais, mais pas... On jouait pas avec animaux, on jouait rarement. Ça, on jouait dans du coin plus tard. Après, on a joué dans le groupe Paris-Marie, ça, évidemment. On a joué plein de trucs, quoi. Ouais. Mais il y a des gens qui nous demandaient des trucs. Et alors, on a l'air des noces, aussi. Et alors, les gens voulaient faire des valses, des trucs, des bombards, des trucs... Ah non, alors, Étienne et moi, qui se trouve, Étienne, il gueulait, lui. Et on est invités par les mariés. Nous, on jouera ce que les mariés nous ont demandé. Voilà. C'est tout. C'est pas... Parce que les gens venaient aux soirées, tu comprends. Pour faire pas le baluche, quoi. Et bien plus, on leur donnait des cigarettes, on leur payait des coups à boire. Les gens qui n'étaient pas invités. Ouais. Qui étaient là, comme ça, quoi. Et il y avait plein de gens qui venaient dans les soirées, comme ça. Ouais. Et ça dansait de trad ? Ça dansait... Non, ça dansait pas de trad du tout. Pas du tout. Non, 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 non. On allait chercher des fiches sur les bancs. Et puis, il y avait de la bagarre, évidemment. Parce que la fille ne voulait pas. Et puis, il est parti avec un autre. Et puis, je jouais de la castagne, quoi. Et quand ça dansait trad, qu'est-ce qui faisait que la danse, elle était bien ? Que ça dansait bien ? Il y a des choses un peu spécifiques au style ? Mais ils n'étaient plus tellement nombreux, quoi. Mais ça dansait bien, oui. Oui, c'est vrai. Oui. Mais il y avait beaucoup plus d'hommes à danser, quand même. Elle a dansé trad en la fin, quoi, de l'époque des guerres, là, quoi. Et pour toi, qu'est-ce qui fait qu'un Pline, c'est un bon Pline ? Je ne sais pas trop, mais un bon Pline, c'est-à-dire, il y en a très peu. Il y avait deux, trois, quatre à Lorimain, cinq, six ou sept, salut ! Et qui dansaient Pline et qui dansaient bien. Il y avait Pierre-Marie Raoul, de la gare de Lorimain. C'était le modèle. C'était vraiment le modèle, quoi. Voilà. Ouais. Et c'est sur lui que les gens s'imprégnaient un peu. Mais après, bon, c'est tellement difficile à faire. C'est tellement nerveux. Une conception nerveuse. Et puis, il n'y a que le bas du corps qui bouge. Le haut ne doit pas bouger. C'est bloqué. C'est archi-bloqué. Et on ne laisse pas les talons. Quand on faisait les concours, il y avait un qui regardait le corps, mais très peu. Et pas faire, ils étaient trop longés. Il y avait des allumettes pour voir si les talons montaient trop haut. Et sautillaient, quoi. Et on ne sautillaient pas. C'étaient des mouvements comme ça. Il y avait de la finesse, quoi. Il y a Daniel Philippe qui a joué l'un des morceaux qui était intéressant. Ton plus beau souvenir dans Spline ? Le meilleur souvenir, c'était à l'Henrivin, et les bonnes femmes qui étaient debout sur les bancs sont mis à ce bagaille. Et là, mon souvenir, mon plaisir, il a disparu très vite, quoi. Le plus beau lieu dans le pays Pline ? Il n'y a pas de pays Pline, en fait. C'est des trucs qui ont été marqués avec René Richard, quoi. Ça n'existait pas avant. Ça n'existait pas avant. Oui, Pline Richard a fait quand il a fait ses cassettes. C'est lui qui a vraiment défini ce terroir-là ? D'accord. Oui, oui. Mais plus beau lieu, je ne sais pas. En fait, c'était L'Henrivin, un peu Kerper, partout. Un peu Saint-Nicolas de Pélin, Botoa. Botoa, pas Saint-Nicolas, Botoa. Un peu Plounéville, ce côté-ci. Plounéville-Quentin, côté L'Henrivin, et Plounéville-Quentin. Plounéville-Quentin, Plounéville-Quentin. Ce côté-ci. Les Descentes de Duvaros. J'étais en vélo souvent, moi. Est-ce que pour toi, c'était qui le meilleur interprète avant ? Est-ce qu'il y avait vraiment quelqu'un qui maîtrisait son… C'était Pierre-Marie Raoult, de la gare de l'Henrivin. C'était trois frères, ce qu'on appelait les trois hiboux. Les trois frères qui tenaient un bistrot et des magasins. Tu sais, quand la gare marchait encore, ils recevaient la chose, ils recevaient les engrais, ils avaient son bistrot. Et c'est un truc qui marchait, quoi. Voilà. Et aujourd'hui encore, il y en a des… Non, il n'y a plus rien. La gare, dans tous les villages, il n'y a plus de forgerons. Il n'y a plus rien. Et des sonneurs ou des chanteurs, il y en a encore des bons ? Ben, il y en a quelques-uns encore, oui. Ça se perpétue quand même. Oui, un peu, mais… Ça se perpétue… Maintenant, les gens font un peu de tout, quoi. Ils peuvent se permettre de faire un peu de tout. Voilà. Ok. Est-ce que toi, tu as connu un peu les suites, on dit hybrides, nous, qui mélangeaient des fois le ficelle et le plin ? Oui, il suffisait de changer quelques notes. Oui. De donner une allure plus forte à une autre. Ça y est. Tu changeais tout. Oui. Et des tons simples plin, des balles et des tons double ficelles ? Non, non. Il n'y avait pas de tons simples, de tons double ficelles. Il n'y avait rien, là. Au début ? Là, on jouait tout du long. Et il y avait le balle, quoi. Le ballet. Le ballet pour défatiquer les gens, c'est tout. Qu'est-ce qu'il… Maintenant, il dansait… Il n'y avait pas de ton double, hein. Mais maintenant, ils font. Ah oui, maintenant, ils font. Maintenant, ils font. Ça, c'est dans ton gabote et dans tout. Donc, ils ont suivi le système, quoi. Et pour se reposer, ils dansaient quoi sur le ballet, là ? Ils dansaient franche, franche. Mais la même chose. Seulement, ils se baladaient, quoi. OK. Il y avait le temps de respirer un peu, quoi. Deux à deux, quand même ? À deux à deux, oui. Pas toujours, d'après ma grand-mère. Ça pouvait être ballet, mais… Ça pouvait être… C'est pour ça que c'était des danses d'hommes. Parce que c'était tellement rapproché en hommes et femmes, qu'à l'époque très… très religieux, c'était pas bon, quoi. Il fallait pas être trop près. Et alors, ma grand-mère, qui était née en 1860, oui. 1860, oui. Elle a vu la garde, elle a entendu parler de la garde qu'on lit et tout ça. Au coin du feu, elle racontait des histoires, évidemment. Et alors, elle dansait. Et le passe-pied aussi, c'était comme ça, aussi. Le passe-pied et la danse. Ou il faisait un passe-pied, un passe-pied, des fois. À la place du balle, quoi. Et parler, et parler. D'accord. Ouais. Est-ce que tu serais capable de nous chanter un bel air du pays que t'aimes bien ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Un tube ? Hein ? C'était un tube ? Les gens aimaient bien ? Ça portait bien le… Oui, mais on sonnait moins… Nous, parce que pour sonner, il fallait quand même avoir des notes, quoi. C'est parce que tu restes toujours sous la même note, quoi. Donc on a peut-être amélioré la partition, quoi. Les sonneurs, on améliorait toujours. Daniel Philippe et Yann Basse… Pas Yann Basse… Euh… Merde. Thomas. Yann Thomas. Lui, il apprenait… Il savait… Il avait une finesse, aussi. Le frère… Le neveu à Yann Thomas, quoi. Yann Thomas aussi jouait… Mais c'était toujours les mêmes airs. Ah, il n'avait pas son cinquantaire. Lui, il avait une dizaine d'air, quoi. Même pour les… pour les… pour les… pour les… pour les noces, quoi. Et à un moment donné, ils se sont mis à jouer du Binoubras et des clarinettes. Et… parce que ça faisait bien, quoi. Parce que le Binoubras avait pris de l'extension… du… d'à l'avance sur les clarinettes. Les clarinettes avaient du mal à trouver des sorties. Et nous, on avait, quoi. Maintenant, nous, on ne se faisait pas payer. C'était des copains, quoi. Évidemment. Ouais. Et est-ce que tu penses que les concours qu'il y a pu avoir à Bourbriac, tout ça, ça a modifié le… Ça a dû sûrement modifier, parce que la danse pin qu'on fait maintenant n'a rien à voir avec la danse pin qu'on faisait à l'époque. Rien. C'est… c'est du… c'est du… c'est du… Alors, il y avait un très bon danseur, et il faisait comme on lui disait de faire, pour gagner le prix, quoi. Oui. Et alors, moi, j'étais dans le jury à un moment donné, mais je lui suis parlé deux fois, parce que ça, ça collait pas bien. Et alors, lui, il me dit, mais c'est comme ça qu'il faut faire, maintenant. Rires. Il habitait de l'Enredin, et c'est un très, très bon danseur. Il n'avait plus de son nom, hein. Il est parti à Perros après. Et il revenait tous les ans. Il était dans les premiers, tout le temps. OK. Mais parce que c'était… c'était… comme ça qu'il fallait faire. Je sais pas pourquoi. Euh… si, si, il y a des raisons, mais c'est le jury… Et c'était pas le même jury. C'était le jury plus… je sais pas. Je sais pas. Il y avait eu des sonneurs, pourtant. Je sais pas. Donc là, ça, et la musique, et la danse, ça va changer. Ah, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est… il y a une petite variante derrière, mais pas grand-chose, quoi. Mais ça fait très collectif, quand même. C'est ça, c'est drôle, là. Oui. Oui, il n'y avait pas de jolis pas, quoi. Tout le monde faisait pareil. Il n'y a pas de finesse dans le pas, du tout. Il n'y a plus de finesse dans le pas. Il n'y a plus du tout, de finesse. Parce que tout le monde savait… Tout était en finesse, en fait. Tout. Il n'y a plus. Et alors, dans leurs guerres, par exemple, ils faisaient leurs hanties, en terre. Mais là, on dansait pas réellement, parce qu'on allait dans les coins, on allait dans les coins pour tasser la terre. C'était pas de vraie danse. On faisait un concours au milieu, après, quoi. Mais bon, c'était pas très sérieux, quoi. C'était pas la danse réelle, quoi. Et puis, la danse se faisait, après, les travaux, tout le temps, quelque chose comme ça. Sauf les travaux de moisson, on dansait pas beaucoup. Les gens étaient crevés, tu parles, jusqu'à la nuit. Et le lendemain, il fallait commencer à 6 heures du matin, de me dire que… Donc, à part mettre les filles dans la balle. Ainsi, ils faisaient ça. Le soir, il y avait du coup de suite, quoi. Et puis, alors, ils allaient… On mettait… On mettait une fauchée de paille dessus, quoi. Et puis, ils faisaient ce qu'ils avaient envie de faire, tout de tout. Des fois, ça marchait pas. Des fois, ça criait en dessous. Mais ça durait pas, quoi. Et il y avait une unité dans le pas ? Est-ce que chacun était un peu… Est-ce que tout le monde dansait ? Non, actuellement, il n'y a pas d'unité dans le pas. Pas beaucoup. Il y a une forme d'unité, mais alors, elle est lourde, quoi, comme unité. Actuellement. Je les vois danser. Je vois les pas parce qu'ils sont monnais, quoi. Il y en a un qui donne pas mal, mais il y a les filles qui prennent là. Elle est très, 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 très fine. Et ils devraient regarder les uns les autres, mais pas les autres. Qui sont très fines et très, très, très vides, quoi. Mais ce qui n'empêche, quand on sonnait, nous, on était connus à l'époque. On avait des jeunes filles en face et on se faisait des clins d'œil, quoi. Mais pas à côté, mais en face. Ça se passait comme ça. Tout le temps. Ce n'était pas toujours la cavalière la plus intéressante ? Non, 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 non. C'était… Non, non. J'en ai connu. Beaucoup de jeunes filles à l'époque, évidemment. Il y avait un sourire éclatant, des yeux brillants, enfin tout, quoi. Ah oui, oui, oui. Et puis, là, bon, non. C'est-à-dire, quand on était inconnus, on ne pouvait pas toujours faire ça, quoi. Ouais. Bon. Voilà. Est-ce que tu penses que toute cette période-là, ça va freiner les gens ou est-ce que ça va repartir, selon toi ? Le confinement, tout ça. Tout s'est arrêté. Je ne sais pas si pour le moment, c'est assez arrêté. T'as déjà connu des périodes comme ça où ça s'est arrêté et c'est reparti ? Je ne sais pas. Non, il n'y a pas eu. Même avec la guerre, tout ça, ça... Non, mais ça, c'est autre chose. La guerre, c'était la campagne. Oui. Oui. Ce n'était pas les villes. Il n'y avait rien à voir. Et ça dansait toujours ? Oui. Ça dansait toujours ? En campagne, oui. Pendant la guerre, il dansait encore. Oui, oui. Oui, oui. Il continuait à danser. Oui, oui. Malgré tout. Il y avait des trucs. Il y avait... Alors, on dansait. Il y avait quand même une raison pour y aller. C'est quelqu'un. Il y avait un coq à gagner au basioude. Il y avait le basioude. Donc, on faisait une danse. Mais on ne faisait pas que danser. On chantait les discours. Les gens faisaient les discours. Et bon, il y en a qui s'effondraient très vite, mais d'autres qui avaient du répondant, quoi. Oui, oui. Et puis, on ne sait pas. Il y avait quelque chose à gagner, quoi. Et alors, pour le basioude, il y avait un coq à gagner, quoi. Un coq maigre. Il y avait un coq à gagner, quoi. Et c'était quoi ces discours ? C'était... C'était des gens qui n'arrêtent pas de... de découvrir l'un face à l'autre. Et de le contrer, quoi. Sur de la politique ou sur... Sur tout, sur tout. Sur tout, oui. Des petites histoires, des... Oui, oui, des histoires. C'est le collectage de Marie-Joseph Bertrand ? Oui. Si tu l'as enregistré ? Moi, je... Non. J'ai plein de trucs, oui. Tu en as ? Mais tu... Mais c'est toi qui a été faire le collectage ? Oui. Est-ce que tu peux... Moi, j'ai connu, à l'an 20, j'avais connu, mais j'avais pas le temps de m'occuper de Marie-Joseph Bertrand. Marie-Joseph, oui. Et alors, euh... Je n'avais rien vu. Mais c'est après, j'avais vu Chanté. C'est après qu'on a fait le collectage. Mais moi, je l'avais revu chez son fils à la piscine à Saint-Nicolas-le-Grelen plusieurs fois. Et alors, son fils et Guillaume... Guillaume... Guillaume, oui. Ah, merde. Qu'est-ce que moi je l'appelais ? C'est une famille nombreuse qui tenait le bistrot. C'est-à-dire... Elle n'était pas sabotée. Son mari était saboté. Elle était... Je sais... Elle lavait le linge chez les gens. D'accord. Et elle dansait sur les tables à 16 ans. Après on y avait quatre ans... Elle était mignonne, hein, 16 ans. À Milwaukee, oui. Elle était très mignonne. Donc un an après, tu l'avais enregistrée... Un an après, avec Claudine Masias et puis... Un gars, le secrétaire de mairie de Guillaume-Grelen, qui nous a conduits, quoi. Et Claudine avait un appareil qu'elle avait de... Loué à Gio. Gio, l'archéologue en chef qui a été pendant très longtemps. L'archéologue de... De la troisième région, c'est pas région, hein. Du coin. Donc voilà. Et... On l'a enregistré. Ça a duré trois heures, le premier an, justement. Avec des ratés, un peu. Et après, on en a fait une autre, avec plusieurs personnes à la piscine. Et après, il y a... Il y a quelqu'un qui... Euh... De la faire trois, comment il s'appelait au début de la faire trois, là. Il est venu au cimetière, pas bien marché. Et après, il y a Antonatien Laurent qui a essayé, mais c'était trop tard. Antonatien, il a nos textes, hein. Puisqu'il a travaillé sur... Paul Levan, il a fait une étude, j'ai l'étude, moi, là. Ouais. D'accord. Hum. Mais elle... Elle savait plein de trucs. Il y a encore... Je crois qu'on n'a pas du tout... ...pour... ... ... Parce que bon, c'est pas évident, toujours. Puis elle oubliait des gens, des airs à danser. Elle danse à un moment donné. Mais bien que danse, elle... ... ... Et puis elle démarrait sur un air. Et Etienne et moi, on était. Et alors, on jouait un air. Et elle chantait avec nous, disons, en plus. L'air. Oui, oui. Elle chantait l'air. Mais... Elle double pour l'air, quoi. Parce que nous, on double pour le bignou qui joue un peu à part. Et puis... ... ... ... Et tu te souviens des airs qu'elle avait chanté ? Non. Voilà. Si, on a tout. Tout ça s'est registré partout, hein. Et bien, c'est un ange. Il y a un ange qui n'arrête pas. C'est un chanteur qui chante tout seul. Il y a une ange ? Oui, une ange. Et bien, un jour, j'arrive à Saint-Régois, je commence à chanter des... Il... ... ... ... ... Par-dessus, comme s'il y avait tout. Il a appris par cœur. Tout. Tout, 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 tout. Il connait tout, par cœur. Donc, les concerts qu'il fait, en ce moment, il doit... ... Il doit chanter, quoi, sûrement. Pas qu'elle, mais... ... Mais, sûrement, oui. Ouais, il avait quand même une assez belle voix. Oui. Ouais. Et pas... C'était pas du... ... ... fabriqué, hein. Et alors, son fils, Guillaume Bertrand, le fils qui tenait le bistrot, il dit « Ah, j'avais entendu, je lui ai dit, on était en train de chanter ». Parce que lui, il chantait dans les cornes, un discorne déjà, avec un autre du coin. Et dans son salle, d'ailleurs, en haut, dans le Gard, avec des trous partout, où le courant d'air passait partout, on faisait des fesses nonches. Et alors, celui-là où il commence, il y a quelqu'un qui est assise à côté du feu, parce que ses ailes ne devaient pas avoir grand-chose comme feu. Il y avait une cheminée, mais alors, elle fumait autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. On a eu de la fumée les trois heures qu'on a été chez elle. Et encore, il y avait eu trois bouts de bas, bon, qui se battaient en duel, quoi. Il faisait croix, en plus. On a essayé de faire un truc à Paris aussi, un disque sur notre propre compte. Et là, il y a un mec qui avait un studio. Il faisait des trucs pour des films classiques, quoi. C'est du classique, d'Équateur, en général. Donc, il y avait un studio équipé pour ça, quoi. Donc, il y a un jeune qui est venu avec son appareil, quoi, avec un appareil, comment on appelle ça, très précis, quoi. Et on a essayé de faire des trucs, mais bon, ça n'a pas marché. Il n'avait pas assez de tout pour monter son truc, quoi. D'accord. On n'avait pas tout mis. On n'avait mis que quelques airs, quoi. Oui. Oui. Ah, c'est la vie, quand même. C'était pas mal fait, quoi. Oui. Aujourd'hui, tous les enregistrements, ils sont soit chez d'Asthum, soit... Les enregistrements sont chez d'Asthum. Moi, j'en ai ici aussi, là. Quelques-uns. L'original, oui. Oui. Est-ce que tu veux nous dire autre chose sur ce pays ? Dans ce pays, il fout le camp. Il n'y a plus grand monde, quoi. Dans un village, ici, qui est en train de disparaître, littéralement, depuis que je suis là. Et pourtant, moi, c'est pas de ma faute à moi, puisque j'ai mes filles qui sont derrière, ici. J'ai ma mère qui était de Brest. Ma belle-fille, belle-sœur, qui s'est mariée au pays dans du coin, ici, et qui, son gosse, fait les fesses d'ondes tous les ans, ici, dans le village. Et là, on pleine des sapins partout. Et là, c'est le vide complet, avant. C'est le pire des pires, quoi. Ah oui, c'est comme dans la Creuse, aussi. Ils sont en train de... Il y a des belles maisons dans la Creuse, je te dis pas. T'es en train de s'effondrer, littéralement, et on concentre les gens dans les villes. Et on parle pas du petit village, parce que moi, la politique, c'est la vie du village. Après, ça va plus loin. Paris, c'est rien pour moi. C'est rien du tout. C'est nul, quoi. C'est sans intérêt. L'Europe, oui, avec Genève, par exemple, c'est le truc. Et puis, Saint-Pétaseau, je sais pas quoi, pour la mer. Et puis, avec des accords partout, quoi. Et à la Bretagne, c'est l'autonomie, évidemment, avec la Roche-sur-Yon. On discute sans passer par Paris, évidemment. Parce que c'est vraiment, c'est la dictature administrative énorme. C'est la grosse machinerie à la con. Et évidemment, les gens, et au fait, ils parlent. ... 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